Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On démarre avec cette photo de militaire américain qui tend l'Afghanistan à l'été 2021, la fin de la plus longue intervention militaire américaine à l'étranger, consécutive aux attentats du 11 septembre 2001, le champ libre laissé aux talibans et beaucoup d'analyses sur le repli, la fin de l'interventionnisme occidental tous azimuts ou de ce qu'on appelle en France les OPEX, c'est-à-dire les opérations extérieures. Pourquoi ? Parce que de l'Irak à l'Afghanistan, en passant par l'intervention française au Sahel, ces OPEX conduisent le plus souvent à l'enlisement. elles contiennent les problèmes sans les résoudre et les opinions publiques occidentales supportent de moins en moins ces milliards dépensés et ces cercueils de militaires tués loin de chez eux. Conséquence sur les champs de bataille du 21e siècle, moins de soldats et de plus en plus de drones et de robots. Cela vaut pour tous les types de conflits, vous allez voir, conventionnels, hybrides. Tout de suite, voici l'histoire de nos guerres, hier, aujourd'hui et demain. Et commençons par regarder cette carte des conflits dans le monde. Chaque point collecté par l'UCDP, centre d'études de référence sur le sujet en Suède, représente un événement ayant fait 25 victimes ou plus, soit par des violences d'État, soit par des groupes armés. En 2019, 40% des victimes sont mortes en Afghanistan, en nette hausse. On voit l'impact de la guerre au Yémen, la Syrie et l'Irak, moins marqués depuis la défaite de Daesh, la flambée d'insurrections islamistes en Afrique, Somalie, Sahel ou Nigeria avec Boko Haram. Et des zones moins médiatisées, comme le Mexique. Sur un temps long, l'UCDP note la baisse, depuis 1945, des grands conflits inter-étatiques, ici en bleu. Guerre de Corée, guerre du Vietnam, guerre Iran-Irak. La fin des conflits de décolonisation, ici en vert. Le fort développement des conflits intra-étatiques, guerre civile ou régionale, en jaune. Et en rouge, les conflits intra-étatiques, avec intervention de forces étrangères, les plus meurtriers. Ces conflits, à l'intérieur même d'un État qui avait baissé dans les années 90-2000, avec la fin des guerres en ex-Yougoslavie, en Tchétchénie, au Timor, augmentent à nouveau depuis 2013, notamment en Syrie, en Centrafrique et en Birmanie. Face à cela, les grandes puissances, États-Unis, Russie, France, Royaume-Uni et de plus en plus la Chine, jouent les gendarmes du globe. Mais leurs armées, largement professionnalisées, sont sous pression, réduction des effectifs, coûts croissants d'interventions de troupes ultra-équipées dans des régions lointaines, France au Sahel, Russie en Syrie, États-Unis et Grande-Bretagne en Afghanistan, et des opinions publiques, on l'a dit, de plus en plus allergiques aux pertes humaines, surtout en Occident. Résultat ? Partout, la robotisation des armées est vue comme une solution sûre et économique de seconder les humains. Voici par exemple des robots-mules au Mali, plus endurants pour le transport de charges. Ici, des robots démineurs en Tchétchénie ou en Bosnie, rapides, précis et sans état d'âme. En résumé, aux robots, les tâches répétitives, sales, dangereuses ou coûteuses, et aux humains, le contrôle à distance. Rappelons qu'un drone aérien ou marin est bien moins cher qu'un avion de chasse ou une frégate avec une plus longue distance de frappe. Alors, qui dispose de tels équipements ? 102 États disposent aujourd'hui de drones militaires de reconnaissance et de renseignement. Une quarantaine d'États les ont armés, comme la France, en 2019. Six en exportent, États-Unis, Chine, Russie, Israël, Émirats arabes unis, Turquie. En tête, Washington vend ses drones d'attaque Reaper à ses alliés anglais, français, italiens, néerlandais, australiens ou irakiens. Les modèles chinois Rainbow et Wing Long équipent entre autres l'Égypte, le Pakistan, le Kazakhstan, l'Arabie saoudite, la Serbie et le Nigeria. La Russie vend notamment à l'Algérie et Israël vend à Chypre et à l'Inde. Et depuis que George W. Bush a déclaré la guerre au terrorisme après le 11 septembre 2001, ces armes téléguidées ont changé le visage de la guerre. Voyons comment. Au Yémen, un site spécialisé a comptabilisé plus de 300 frappes américaines téléguidées contre Al-Qaïda et Daesh entre 2002 et 2017. Depuis, l'US Air Force a stoppé leur publication. Ici, en Somalie, au moins 200 frappes à distance depuis 2007 contre le mouvement des Shabab. Dans le nord-ouest du Pakistan, 400 frappes à distance contre des chefs d'Al-Qaïda et des talibans, plus de 500 contre divers groupes islamistes en Libye, surtout en 2016. La Libye, déchirée par la guerre civile, c'est d'ailleurs là-bas que la livraison fin 2019 des redoutables drones turcs Bayraktar au gouvernement de Tripoli, reconnue par l'ONU, a permis de repousser les forces du général Haftar. Mais surtout, selon un rapport onusien, au cours de cette bataille, un drone turc se serait autonomisé et aurait pour la première fois frappé une cible sans instruction humaine à distance. Et voilà bien la grande inquiétude. Jusqu'ici, tout système d'armes était soumis au contrôle total ou partiel des militaires. Ce contrôle va-t-il être remis en cause par l'intelligence artificielle ? À quand des batailles entre unités de robots ? Autant d'enjeux technologiques et éthiques abyssaux qui se posent désormais, voyons lesquels. Au fond, depuis les lances de l'homme de Néandertal et l'invention de la poudre, l'histoire n'est qu'une succession de révolutions militaires. Le premier conflit mondial a fait émerger les chars et les avions, le second, les radars et la bombe atomique, mais le soldat restait maître de ses armes et responsable aussi de ses bavures. Aucun État n'envisageait jusqu'ici sérieusement de produire des robots type Terminator capables d'agir et de tuer, à leur guise. Sauf que l'autonomisation des robots aujourd'hui progresse sans cesse. En Corée du Sud, des robots sentinelles aident par exemple à garder les 240 kilomètres de la zone démilitarisée avec la Corée du Nord. Développé depuis 2006 par les groupes Samsung et Hanwha, le SGR-A1, c'est son nom, peut surveiller, demander des mots de passe et ouvrir seul le feu, même si cela n'a pas encore été le cas. À Gaza, autre frontière ultrasensible, Israël a installé des tourelles à mitrailleuses interconnectées appelées Sentry Tech, capables de tirer à 1,5 kilomètre et à développer des chars autonomes pour des incursions dans Gaza. D'ici 10 ans, ces chars sans humains sont censés pouvoir communiquer entre eux et se réparer mutuellement. Quant à la Russie, elle a testé ses premières unités de tanks autonomes Uran-9 en Syrie, terrain d'expérimentation aussi bien pour l'Iran, le Hezbollah libanais que la Turquie, à Idleb. Ces robots peuvent cependant être hackés et revendus sur le marché noir. En Syrie, l'État islamique a ainsi équipé des drones commerciaux avec de redoutables lance-grenades. Au niveau mondial, les puissances qui ont fait de la robotisation une priorité stratégique sont sans surprise les États avec les plus gros budgets de défense, les États-Unis, 738 milliards de dollars en 2020, la Chine, 193 milliards de dollars et la Russie, 60 milliards de dollars. Ils sont suivis par un second cercle d'États, Israël, Corée du Sud, Inde, Turquie, Iran, Pakistan et en Europe, Royaume-Uni, France et Estonie, tous dotés d'un fort secteur technologique. Aux États-Unis, ce sont la Silicon Valley et les GAFAM qui sont les moteurs d'innovation, en Chine, les 4G en BATX. Tous ces États poussent leur industrie à créer des systèmes autonomes aériens, terrestres, marins et sous-marins. Alors, face à cette nouvelle course aux armements, quelles limites ? La campagne Stop les robots tueurs réunit depuis 2012 plus de 170 ONG et 4 500 experts en intelligence artificielle pour alerter sur les problématiques éthiques que pose cette robotisation du champ de bataille. L'ONG a sensibilisé l'ONU, dont le secrétaire général Antonio Guterres dénonce des armes, je cite, « politiquement inacceptables et moralement révoltantes qui déshumanisent la guerre ». Dans de nombreux pays, une majorité de personnes y sont opposées. Sans pitié, les robots mettraient en péril le droit international et notamment les principes de précaution et de proportionnalité. Une trentaine d'États demandent donc un traité d'interdiction préventif récemment rejoint par le Parlement européen et les 120 États du mouvement des non-alignés. Mais ces 30 États ne sont pas des puissances militaires. Face à eux, 12 poids lourds de la défense freinent ces tentatives de régulation, la Russie bloquant même toute négociation sur le sujet. Quant à la Chine, elle est officiellement favorable à l'interdiction, mais en réalité, elle veut pouvoir développer et produire ses robots. Les autres États, dont la France et l'Allemagne misent sur un endigment contrôlé, juridiquement non-contraignant. Bref, alors que les États-Unis et la Chine déposent à tour de bras des brevets en intelligence artificielle, d'ici 2030, le chef d'État-major britannique veut disposer de 30 000 robots-soldats, soit un quart de ses effectifs. Moscou veut même en robotiser un tiers d'ici 2025 et exclure les humains des zones dites de confrontation immédiate. Avec un danger, que la multiplication de ces robots-soldats ne relance les guerres entre États. Ainsi, en septembre 2020, la guerre Arménie-Azerbaïdjan autour de l'enclave sécessionniste du Haut-Karabakh a repris et c'est précisément par le recours à des drones kamikazes israéliens et turcs que l'armée azerbaïdjanaise a écrasé l'artillerie et les chars vieillissants des Arméniens. On l'aura compris, la course à l'automatisation du champ de bataille s'accélère au rythme des progrès réalisés en robotique et en intelligence artificielle. Ces avancées technologiques posent, on l'a vu, des questions éthiques vertigineuses qu'il s'agisse de guerres conventionnelles ou hybrides. Ainsi, les organisations terroristes elles aussi se mettent au drone bien plus simple à déployer que des missiles et beaucoup plus difficile à intercepter. Les talibans ont notamment utilisé des drones artisanaux en Afghanistan de même que l'État islamique avait utilisé dès 2016 en Irak et en Syrie ce type d'équipement. Et pour aller plus loin, cet article publié dans l'édition 2021 de la revue Ramsès régulait les armements laitaux autonomes. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du dessous des cartes rendez-vous bien sûr la semaine prochaine même endroit même heure et d'ici là n'oubliez pas notre site internet arte.tv A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada